Bonjour, c'est la lumière dans ma gueule, je vous vois mal, c'est normal, c'est fait pour. Alors c'est drôle, j'ai quand même pouvoir faire un petit pont avec ce qu'on a entendu juste avant parce que cette conférence elle est basée sur un article que j'avais écrit sous le pseudonyme mercaptan. Le mercaptan c'est un gaz qui pue, qui est utilisé notamment pour l'odeur du gaz de ville. Voilà, juste pour la blague. Donc je vais pas trop m'étendre sur moi-même, c'est-à-dire que moi je suis rentré entre guillemets dans le libre, j'avais 15 ans, j'avais un ordi, j'avais envie de voir comment ça marchait quoi. J'ai fait plein de conneries, j'ai été faire de l'évangélisation de logiciels libres au Maroc, j'ai fait, et là je viens de finir, enfin ça faisait trois ans que je travaillais sur un laboratoire de recherche et développement sur le cinéma numérique, et donc nous on a que produit des logiciels libres et du travail sur du droit notamment sur tout ce qui est cinéma libre etc. Donc voilà, c'est juste pour replacer un petit peu parce que vous allez voir, je vais être assez critique. D'ailleurs je remercie quand même qu'on m'accorde la tribune parce que j'ai quand même plutôt me posé en désaccord avec beaucoup de choses qui se disent ici. Je parle pas de la conférence de juste avant, je parle d'en général sur le libre. Donc voilà, c'était juste pour dire que je critique pas depuis le balcon quoi que j'ai regardé, j'ai travaillé dans le libre avant d'en dire tout le mal que je vais en dire là. Bon après, je vais voir, je me suis retenu en fait. Donc voilà, donc il y a un article qui a été posté sur linux.fr il y a huit mois, qui a reçu 35 commentaires assez pas d'accord, je vais reprendre des choses mais j'ai essayé d'affiner le propos. Voilà, donc bon courage. C'est ce que je disais déjà, j'ai quasiment pas de slide, juste pour faire quelque chose là. D'abord, donc conflit, c'est-à-dire qu'est-ce qui me pose problème ? Pourquoi je râle ? Moi, je suis venu au libre avec une idée d'éthique en fait, sous plein d'aspects, je crois tous les déballer, mais finalement quand on voit aujourd'hui que l'armée, les forces de l'ordre, la NSA, Goldman Sachs, Elf, j'en passe, et des meilleurs utilisent du libre, j'avoue que moi ça me fait un petit quelque chose. Se dire que quand on contribue à un logiciel libre, on contribue aussi à ce genre d'activité, ça me laisse vraiment un sale goût dans la bouche en fait. Pour blaguer comme ça, enfin je sais pas si vous savez que la NSA utilise Red Hat, enfin, ça fait bizarre quand même, non ? Bon, je passerai le... Quoi ? Non, pardon ? La NSA, elle conduit des voitures sur les routes, sauf... Et il y a des gens qui ont construit les routes ? Non mais c'est bon, je peux reprendre si c'est juste deux phrases comme ça. Oui, mais je vais expliquer pourquoi ça me pose problème plus en détail après. Mais dans tous les cas, la notion c'est que moi je construis pas spécialement ni de voitures ni de routes, mais par contre que j'ai pu contribuer à des logiciels libres. Donc je m'apporte juste de ce que je fais moi. C'est pas forcément pour critiquer tout le monde, c'est juste pour mon activité, j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont fondamentalement pour moi des ennemis en fait. Je précise bien pour moi après, chacun fait comme il veut. Mais ça pose un problème politique quand même à mon sens. Donc pour rentrer directement là-dedans, parlons du langage. Parce que en fait, finalement, enfin, justement je vais pas vous dire la démocratie aujourd'hui c'est pas très bien, la NSA c'est méchant. Enfin, ça tout le monde le sait, entre guillemets, c'est une banalité à couper le souffle. Non, ce qui m'intéresse plus justement c'est de voir qu'est-ce qui dans le libre finalement a permis ce genre de choses et que ça ne pose aucun souci ou peu. Et pour moi, il y a une partie de ce qu'on peut voir, ça vient du langage. Pour le mot qu'on utilise, bon alors ça c'est pas forcément propre au libre, mais c'est pour planter un peu le décor. Le mot virtuel, qui est surutilisé dans nos milieux et sur le numérique en général, est déjà super drôle quand on regarde de près. Alors au niveau étymologie, c'est assez drôle parce que ça vient de vertu. Et en fait, vertu c'est en puissance. Alors ce qui est drôle, c'est que virtuel, c'est opposé à actuel. C'est-à-dire vertu en puissance, actuel en acte. Donc dire que le monde numérique, qu'internet sont des choses virtuelles, c'est complètement con. Je veux dire, c'est complètement actuel. On ne peut plus tangible. Vous savez quand même tous qu'il y a des serveurs sous terre qui tournent et qui consomment une énergie quand même assez importante, du matos qui est fabriqué en Chine. C'est du tangible, c'est pas du tout du virtuel. En plus, il y a tout un langage justement au marketing, à propos du cloud computing, l'informatique dans les nuages, c'est complètement con. Dans les nuages, il y a de la flotte, il n'y a pas d'ordinateur. Mais mine de rien, c'est des mots qu'on emploie tout le temps et qui donnent cet espèce de truc un peu éthéré, magique. Moi, j'ai fait plein de dépannages informatiques. Les gens vous appellent magiciens. Ce n'est pas magicien, c'est une machine. Il n'y a rien de plus concret au final aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste déblayer un truc. Ce n'est pas virtuel. C'est on ne peut plus actuel. Et c'est justement pour faire le pont, entre guillemets, avec la politique, puisque ce n'est pas du coup le monde du numérique d'un côté et le monde réel de l'autre. C'est un monde dans lequel le numérique est en train de prendre une place très importante et il y participe constamment. Donc, évidemment, à la politique, évidemment, puisque ça transforme les usages, la vie, etc. Attention, juste quand je parle de politique, je ne parle pas de politique politicienne. Ça, je n'en ai rien à carrer. Ce qui m'importe dans la politique, c'est comment on se vit entre nous. C'est la gestion collective des lieux, des choses-là. Juste pour clair sur le mot politique. Autre petit mot qu'on utilise super souvent, c'est la neutralité. Alors, la neutralité, plus spécifiquement d'un outil. On revient donc aux routes, souvent, qui sont considérées comme neutres. Alors, juste par exemple, juste pour les routes, il y avait un colonel de l'armée française qui avait sorti à propos de l'Afrique pour dominer un pays, ne l'attaquer pas avec une armée, construisait plutôt des routes et des écoles. Donc, preuve que les routes ne sont peut-être pas forcément aussi neutres. Ça dépend de qui les construit. Enfin bon, c'est assez compliqué tout ça. Dans tous les cas, dire qu'un outil est neutre, ça me semble une erreur. Parce qu'en fait, l'outil est souvent conçu pour un besoin, pour un usage. Du coup, l'usage n'est pas neutre. Si je fais un couteau à dépecer, je pense qu'il y a des vegans qui râleraient. Parce que mon couteau n'est pas neutre dans sa fonction. Et croyez-moi que pour couper des oignons avec un couteau à dépecer, c'est franchement galère. C'est bien qu'il n'est pas neutre, qu'il a un but. Et du coup, ça me semble d'autant plus important, justement, quand on parle de logiciel libre, parce que souvent on nous dit, oui, mais moi, mon logiciel, il est neutre. Ben non, en fait, ça crée des usages. Et pire que ça, si quelqu'un dit que lui est neutre en utilisant un outil, c'est l'outil qui va implicitement lui faire un usage d'une manière particulière. Et du coup, là, la neutralité, elle est presque inversée. C'est-à-dire que la personne est dominée, entre guillemets, par l'outil. Bref. Donc voilà. Je balaie tous les mots, c'est pour... Enfin, vous verrez, c'est pour déblayer. L'égalité. Alors ça, c'est... Le truc, c'est pareil. Nous le vend à toutes les sauces aussi. Promouvoir de l'égalitaire, ça peut paraître positif. En réalité, bon, on est tous inégaux. C'est pas... Et c'est pas un mal. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont plus grands que moi, c'est vachement plus pratique pour planter un clou. Mais bon, c'est pas grave. Au contraire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est génial. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille tous à une complémentarité ensemble plutôt que justement à cette espèce d'autonomie extraordinaire qu'a l'homme contemporain moderne qui est libre de tout le monde. Et moi, je trouve ça finalement assez triste. Donc, voilà. Liberté. Bon, liberté, logiciel livre, ça, c'est un peu le truc... Bon, c'est un énorme morceau. J'avoue que je vais essayer de me limiter à 30 minutes et vous laissez 30 minutes pour vous répondre. Mais j'aurais bien voulu durer très longtemps sur certaines notions. Je citerai juste... Alors, c'est une référence de Je crois de Diderot. J'ai jamais réussi à retrouver où il avait écrit ça. Mais ça m'était resté gravé dans la tête. La liberté, c'est quand on ne voit pas les barrières qui nous entourent. Je trouvais que c'était assez joliment dit. Parce que ça montre en fait que la liberté... Enfin, pour moi, ça ouvre à une notion de liberté où il faut perpétuellement la travailler. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qu'on travaille en permanence à travailler notre regard tout le temps, quoi. Bref. Bon, le progrès... Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être compris. Je ne suis peut-être même pas pour. Mais le progrès, c'est un mot fourre-tout, un peu plus catastrophique des fois, qui permet en plus au niveau historique de dire « Oui, avant, ce n'était pas bien. Maintenant, c'est bien. » Alors que bon, c'est quand même toujours très, très compliqué. Je ne dis pas qu'avant, c'était mieux. Juste qu'en fait, le monde se transforme. C'est indéniable. Le progrès, ça dépend de où on place les marqueurs. Et voilà. Alors, un des mots qui va me permettre de faire le point avec le reste, c'est le partage. Alors ça, c'est pareil. Enfin, dans le libre, on l'utilise énormément. Le mot partager, partage, civilisation du partage même des fois. Bon, Facebook aussi l'utilise d'ailleurs. Le partage, à la base, c'est quand même quelque chose de très fort, de très... Je veux dire, on va partager quelque chose avec quelqu'un, on partage un repas, c'est quelque chose de... Je pense que quand on échange un fichier sur Internet, il est beaucoup plus juste de parler uniquement d'échange. C'est pas grave, hein. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Le but n'est pas de dire que c'est négatif ou positif. C'est juste de replacer un tout petit peu les choses comme elles sont, à mon sens. C'est-à-dire, on partage des informations. Et c'est pas... Justement, on partage pas, on échange. C'est des flux d'échange et des flux d'informations. Et c'est pas du savoir. C'est de l'information, c'est pas pareil. Le savoir, c'est des choses qui se transmettent entre personnes vivantes. Il y a quelque chose de... D'ailleurs, le mot partage, il fait aussi... Enfin, ça se lit aussi au mot communauté. Dans une communauté, on partage. Mais parce qu'on a un commun. Et d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté de Lucia Libre, quand elle demandait, dans la conférence avant, quand elle demandait quelle odeur pourrait avoir le livre, comme si c'était une communauté unique, unifiée, etc. Le principe, et moi c'est tout ce qui me pose problème d'ailleurs, même dans les quatre grandes lois de M. Scherz-Talman, le partage comme obligation, ou du moins comme... Pas obligation, mais comme évidence et tout ça, ça me semble pas si évident que ça. Parce qu'en fait, si on partage tout avec tout le monde, on n'est pas une communauté. Au sens strict du terme, une communauté exclut fatalement des gens. C'est pas grave d'excluer des gens. Ça peut l'être dans certains cas, et ça l'est terriblement dans certains cas. Je voudrais juste réagir sur un mot que tu as dit tout à l'heure, qui était obligation de partage, un truc comme ça. Contrairement à ce qu'un certain nombre de gens ont dans la tête, les quatre libertés de Lucia Libre n'obligent pas à redistribuer les modifications. On peut les garder pour soi. Simplement, si on les publie, on doit les publier dans certaines conditions, mais il n'est pas interdit de garder pour soi son travail. Oui, mais je l'ai précisé. Je l'ai dit, c'est pas exactement une obligation, mais c'est quand même une des valeurs promues. Et très lourdement promues. Je veux dire que quand on remet en question ça, souvent dans le monde du livre, on se fait quand même pas mal taper sur les doigts. Je veux dire, le partage est une évidence. Et ça me semble pas forcément si je dis ce que ça. Parce que justement, je répète encore une fois pour moi, partager finalement du travail que j'ai fait avec la NSA, alors bon, les logiciels sur lesquels j'ai trouvé, je pense que la NSA sont contre-cars. Je veux dire, mais le simple fait est qu'ils soient sous un noyau Linux et que si je reporte un bug, ça leur fait un bien entre guillemets aussi, ben, c'est pas totalement anodin. Je dis pas qu'il faut tout arrêter du tout, mais il y a quand même des choses à se poser. C'est-à-dire, en plus, il y a quand même plein de gens dans le livre qui ont travaillé quand même à justement lutter contre l'effet de la NSA. Je veux dire, les algos de chiffrage et tout le travail pour essayer de justement passer en dessous les radars de la NSA. Enfin, il y a une proximité qui me semble quand même un petit peu étrange. Où je voulais en venir ? Oui, non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Moi, je pose beaucoup de questions. J'ai pas beaucoup de réponses. C'est pas le sujet. Oui, je me suis amusé. C'est que des graphes, les slides. C'est pas en hommage au logo du festival. C'est par hasard. J'en viens au donut. En fait, ce qui me pose problème avec le livre, c'est quelque chose qui est en fait assez général. Vous allez voir pourquoi. Donc, en fait, ce qui est drôle dans un donut, c'est que ça tire son nom du trou qui est au milieu. C'est-à-dire du vide, quoi. En fait, le donut, c'est du vide avec du machin autour. Mais si ça s'appelle donut, c'est parce qu'il y a du vide. Mais en même temps, ça existe parce qu'il y a quelque chose autour. Je trouve ça assez paradoxal comme truc. Oui, bon, outre que ce soit un symbole assez drôle en soi. Mais bref, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, si on prend historiquement ce qui s'est passé dans le bio en France, c'est quelque chose qui était marginal. Alors, grosso modo, c'était des 68ards qui avaient décidé qu'ils emmerdaient tout le monde et qu'ils voulaient faire ça autrement et qui avaient une certaine éthique de vie, pas que de bouffe. C'est-à-dire que la question, ce n'était pas que les tomates, elles soient machin, enfin, qu'il n'y ait pas de produits chimiques, etc. C'était qu'ils avaient envie de vivre autrement, en fait. Ce bio marginal a inspiré les grosses entreprises, etc. et elles se sont réappropriées ces notions-là et ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui du greenwashing, c'est-à-dire en disant, nous, on fait du bio et en cultivant finalement des tomates bio hors sol. Bon, on est très éloigné de l'éthique de base. Mais là, le processus qu'on a pu voir, c'est vachement intéressant pour moi, je trouve que c'est exactement le donut. C'est-à-dire, la société et le supermarché, par exemple, est un truc qu'on ne peut plus creux, je veux dire, au niveau humain, c'est quand même une catastrophe sans nom. C'est plein de concepts très, très creux et qui n'ont pas d'idées. Ils ont très, très peu d'idées. Mais par contre, ils savent regarder. Et ils vont regarder à la marge pour ramener à eux ce genre de concept. Et du coup, sauréoler d'une pseudo-existence en foutant du bio partout en supermarché. mais bon, voilà, la tomate, elle a fait 3000 kilomètres, elle a publié, enfin, c'est quand même assez paradoxal. D'ailleurs, tout ce qui est YouTube, Facebook, etc., c'est le même modèle. C'est-à-dire, YouTube, j'adore, si vous traduisez, c'est toit-tuyau. C'est un tuyau et on vous met dedans. Enfin, on vous propose d'aller dedans. Mais c'est exactement le même concept. Ils n'ont rien à proposer. Bon, techniquement, il y a une plateforme. Il fallait la coder. OK, mais sortie de ça, ils ne proposent rien. C'est avant tout du vide. Facebook, je n'en parle même pas. Bon, après, ça produit aussi du vide, Facebook. Mais bon, autre point de vue. Mais bref, pour moi, c'est du donut. Et le livre, c'est aussi en partie, pas que, mais aussi ça. C'est-à-dire, le coup de maître, à mon sens, qu'a fait Google avec Android, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à, finalement, servir en esclavage heureux plein de développeurs qui, directement, ne voulaient pas forcément contribuer à ça. Mais c'est ce que ça produit quand même. C'est qu'aujourd'hui, l'argument de vente d'Android, c'est que c'est stable, c'est machin. Enfin, ça marche, en tous les cas, mais qu'ils ont aussi un champ d'applications complètement délirantes parce qu'ils ont fourni, OK, des outils à la communauté pour les coder. Mais pourquoi ça se vend ? C'est parce qu'ils ont un catalogue de fous d'applications. Donc, je veux dire, en fait, on a travaillé gratos pour ces gens-là. Donc, ça revient pour moi aussi au principe du donut. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été chercher à la marge toutes les petites idées, tous les machins. Mais après, je pourrais aller plus loin dans le marketing, mais je n'aurais pas le temps sur comment eux-mêmes, dans leurs entreprises, ils travaillent à ça. Mais bref. Donc, voilà. Là où j'en venais, c'est que si on n'agit pas, d'une certaine manière, contre ce fonctionnement, notre contribution est une opportunité gracieuse accordée au marché qui, donc, du coup, a très bien trouvé comment tirer parti de nos modestes contributions. Parce que, je veux dire, le modeste pactole sur lequel est assis Google, j'aimerais bien, des fois. Donc, S8. Je vous l'ai dit, c'est que des graphes. Donc, cette critique, elle peut, elle est donc sur le libre, elle peut aussi aller glisser sur l'associatif, sur certains aspects. Il y a tout un pan que j'aurais aimé développer, mais que je n'avais vraiment pas le temps, qui est en fait aussi le rapport très ténu qu'il y a entre l'économie et le numérique. Mais c'est très long. Je donne les références à la fin, si vous avez envie de creuser certaines des questions, que j'ai juste eu le temps de glisser. Dans tous les cas, il y a, pour moi, une prise de parti assez urgente, parce qu'elle aurait dû être là depuis un bout de temps, en fait, sur le libre, sur plein de positionnements. C'est-à-dire, la position que prend souvent le libre de dire, mais non, en fait, nous, on est neutre, on donne des armes à tout le monde, enfin, des armes, des logiciels à tout le monde, et tout va bien se passer. Je la trouve un peu facile, surtout qu'en plus, ça part du principe que le conflit serait asymétrique, c'est-à-dire que les combats sont symétriques, ce qui est complètement faux, les combats sont toujours asymétriques, donc la prise de parti, elle est essentielle. Quand j'entends asymétrique, c'est, bon, cow-boy indien, voilà, il y a des gens qui ont des fusils, d'autres qui ne les ont pas, ils vont se faire péter la gueule. C'est un conflit asymétrique. Aujourd'hui, des conflits asymétriques, on en a plein, et il y a plein de prises de parti à avoir. Peut-être comme vous voulez. Mais dans tous les cas, ils sont là. Je peux paraître, enfin, je ne l'ai pas si développé que ça, mais je peux paraître, entre guillemets, anti-informatique par moment, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que l'informatique, il faut en faire énormément aujourd'hui, mais peut-être réfléchir un peu plus à sa substance. Aussi, malgré tout, d'ailleurs, c'est totalement par hasard, j'ai été dans une boulangerie juste avant, aller chercher un éclair au chocolat, comme ça, et je ne pouvais pas lui donner l'argent à elle, il y avait une machine à la place, dans la boulangerie. Ça m'a coupé de... Je n'avais jamais vu ça, je tombe peut-être de... Voilà, mais je n'avais jamais vu ce truc-là. Et la nana avait l'air de très bien sans convenir, mais je lui ai dit, mais c'est terrible, comme j'ai regardé la machine tout le temps de la transaction, je ne vous ai même pas regardé, quoi. Je veux dire, c'est... Elle m'a dit, oui, mais c'est très bien, c'est sécurisé, machin, toutes les excuses à la con qu'on nous sort pour toutes les saloperies qu'on nous sort. Enfin, moi, je trouve ça assez monstrueux. Et je pense que, justement, de notre travail de technicien, c'est aussi vachement important, des fois, de dire, mais en fait, là, il n'y a pas à informatiser. Pas parce que je suis contre l'informatique, mais juste parce que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt, c'est con, ça crée des rapports tristes. Alors, ce que dit le monsieur qui n'a pas pris le micro, c'est qu'il y a un intérêt très simple parce que ça évite que les boulangeries se fassent braquer. Alors, j'en s'effoutrement rien, je n'ai pas regardé le sujet. Et de toute façon, personnellement, je préfère vivre très dangereusement. Non, mais je veux dire, soyons sincères, ça ne m'intéresse pas de vivre dans un monde sécurisé, c'est complètement triste. Si, 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 j'ai bossé dans un kiosque, on me demandait, je refais la question, on me demandait si j'avais été dans un job où je passais le temps à rendre la monnaie. Si, si, j'ai déjà rendu la monnaie. Alors, je repréciserais, je veux vivre dans un monde dangereux et compliqué et chiant par moment. La notion de service humain, je pense qu'elle est importante. Et je pense que si on... C'est le problème des caissières, pareil, c'est l'autonomie du client par rapport à ça. Mais je pense que c'est aussi l'autonomie de la caissière qu'on va libérer de ce truc qui est quand même infernal de rendre la monnaie. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, si la technologie peut robotiser ça, moi, ça me va très bien. Et au contraire, si ça lui permet d'être dans un relationnel plus détendu par rapport à un client, moi, je trouve ça plus intéressant. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai vu ça en Allemagne. C'est-à-dire, c'est le self-service. Les gens achètent leur pain au chocolat, payent directement, etc. Moi, je trouve ça bien si ça permet aux gens... Moi, je suis pour la robotisation si ça permet aux gens de faire autre chose. Et certainement des choses plus intéressantes que de rendre la monnaie. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est l'intérêt de la technologie. Vous voyez ce que je veux dire ? On en revient. On débattra peut-être plus longuement là-dessus juste à la fin. Enfin, pour ce qui est de mon point de vue, moi, je suis contre à tout point de vue. Notamment parce que, en fait, je suis d'accord que c'est chandre en la monnaie. Mais à ce moment-là, ce n'est pas une machine qui va me mettre. C'est supprimer la monnaie. Enfin, ça ne me semble plus rigolo. Enfin bon. Non, parce que, justement, parce que... Non, mais réellement, ça peut être une boutade comme ça. Mais c'est-à-dire que quand il y a un problème plutôt que de le solutionner avec une machine, il faut peut-être voir pourquoi le problème existe. Entre autres, je veux dire, les portiques qui m'écrasent dans le métro quand je ne suis pas assez rapide. Mais il ne faut pas qu'il y ait de portiques. Il ne faut pas des portiques plus doux. C'est-à-dire, c'est comme quand je prends du gaz lacrymogène dans la gueule et me dire comment il pourrait faire pour me rendre incapacitant sans que je souffre trop. Non. Je ne prends... Non. Ça n'a pas sens pour moi. Enfin bon. Je suis presque fini, de toute façon. La souris au milieu, c'est moche. Donc, juste pour conclure, normalement, à la fin d'une conférence, on est censé amener des solutions entre guillemets à tous les problèmes qu'on a posés. Donc, comme je vous ai dit, je n'en ai pas beaucoup. Donc, la première solution, c'est que je n'en ai vraiment pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler à en chercher perpétuellement. Et c'est chouette. Enfin, moi, je vois ça plutôt comme... Enfin, il faut essayer de voir ça comme positif et essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. C'est plein de problèmes et voilà, ça fait partie de la vie. La deuxième chose, et ce n'est pas un jeu de rhétorique, c'est qu'il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas la solution. La solution, c'est une catastrophe. La solution, c'est un espèce de truc dogmatique à la noix qui dirait « moi, j'ai le truc pour résoudre le monde ». En général, derrière, se cache une dictature qui ignore son nom. Et puis, même au niveau de la pensée, je veux dire, une solution, c'est un truc complètement sclérosé. Bref. Dans tous les cas, ce qui me semble, mais vraiment, dans ce qui me concerne, il ne faut pas renoncer à la quête, pour moi, que comporter le libre, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'informatique, de la travailler sous tous les aspects, aussi peut-être beaucoup plus sur le matériel parce que, mine de rien, le libre, c'est très logiciel au niveau latériel. On est quand même un peu dans les choux. Il y a quelques valeureuses personnes qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, s'approprier au maximum ces choses-là, mais sans jamais masquer que, mine de rien, on ne contrôle pas vraiment leurs effets et que, souvent, on ne fait que répondre à des injonctions au niveau de travailler sur... Bon, je prends un exemple comme ça et je ne le connais pas bien, mais par exemple, le fait est de, par rapport à Facebook, avoir répondu, entre guillemets, avec Diaspora. Ça se trouve, Diaspora existait avant Facebook, j'en sais plus justement rien. Mais dans tous les cas, des fois, en fait, dans le libre, on a tendance à répondre un peu sottement sans justement se dire mais est-ce que, en fait, ça vaut le coup d'exister ce genre de choses ? Parce que, en fait, les réseaux sociaux numériques, ce n'est pas juste de la merde, par exemple. Mais bon. Et du coup, c'est ce que je disais en tant qu'informatisien, se poser la question de, justement, quand on est en contact avec des gens et qu'ils vous considèrent comme l'expert, dire, en fait, peut-être que là, il n'y a pas d'informatique à mettre. C'est aussi ça, entre guillemets, pour moi, le travail d'expert. Ce qui ne veut rien dire de toute façon. Et puis après, sur des plans un peu plus offensifs, moi, je dirais que tout ce qui ressemble à des bases de données, des data centers, d'individus, ça, c'est peut-être bon de penser à les détruire parce que ça a toujours été une catastrophe. On regarde historiquement des bases de données d'individus, ça finit rarement bien. Donc, il y a aussi peut-être tout un plan offensif à placer. On me dit que je vais arriver à mes 30 minutes. Il y a tout un plan offensif à placer, mais après, ça, c'est autre chose. Juste pour finir, donc là, c'est plein de sources que je vous invite à regarder, je ne sais pas, ce sera sur le site à un moment ou à un autre, de choses qui, moi, m'ont nourri dans ce que je vous ai vaguement présenté là. Donc, je ne vais pas essayer de prononcer correctement ce mot, enfin, si, je vais le faire, mais ça va être mal. Alexandre Grotendiek, mathématicien, qui a fait une conférence qui s'appelle « Faut-il abandonner la recherche scientifique ? » Le mec, c'est un ponte monstrueux en science et il prononce ça au CERN devant que des scientifiques. Et c'est extrêmement intéressant de la manière dont il le place. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout qu'il est contre la science et qu'il se dit peut-être qu'en fait, la conscience qu'il faut avoir quand on joue avec ces choses-là, là, il faut prendre le temps et on ne peut pas. Enfin, bref, ça dure deux heures, c'est très long, il dit plein de choses, je ne pourrais pas synthétiser. Bernard Stiegler, ce n'est pas directement, moi, c'est quelqu'un qui m'a nourri plein de fois, je l'avais rencontré, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce qu'il, son travail d'analyse sur le numérique est absolument génial. C'est-à-dire, vraiment, quand on travaille du logiciel, savoir ce qu'on pense des philosophes, c'est vachement intéressant, voir ce qu'on fait, en fait, des fois. Et puis, il a quand même conçu le logiciel aussi, c'est vraiment un petit peu intéressant. En plus, par rapport à la conférence de juste avant sur le marketing, la conférence sur l'attention que je proposais de Stiegler, c'est un petit bijou, je vous la recommande. Et après, j'ai plus que ça en source, je m'arrête après. Jacques Fradin, donc, anti-économiste, gars qui a une culture assez badass, il faut la mettre. En fait, il est intéressant, c'est un peu long, c'est une vidéo de 20 minutes, vraiment, ça rentre dans toutes les méandres de l'économie, etc., mais en fait, il fait justement le pont entre l'économie et la cybernétique et il explique pourquoi ses parents, etc., etc., etc. Vraiment, c'est quelque chose que j'aurais aimé développer, débattre, mais je ne pouvais pas. 30 minutes, ce n'est pas possible. Du coup, voilà, allez jeter un coup d'œil. Si jamais vous n'avez pas, parce que j'ai parlé très rapidement de langage, donc en fait, pour moi, de novlangue, puisque c'est une novlangue qui est utilisée dans le logiciel libre, Éric Azan, qui a écrit donc la LQR, qui donc parle de novlangue aussi bien pendant le Reich qu'aujourd'hui, c'est édifiant et extrêmement intéressant. Plus précisément pour ceux qui considèrent qu'un outil, c'est neutre, qu'est-ce qu'un dispositif ? Agamben, c'est bien, c'est un tout petit bouquin, ça repose plein de choses. Et bon, j'en ai pas parlé rapidement, mais j'ai une petite grève contre Stelman, parce que justement, vis-à-vis de ça, vous vous posez des questions si vous voulez, mais il l'a dit plusieurs fois, il le dit notamment dans cet article, mais bon, pour lui, le capitalisme est désirable. Moi, je suis en désaccord avec lui là-dessus, et pour moi, c'est bien tout le problème de ce qui est dit souvent dans le livre, c'est qu'en fait, ça laisse une porte ouverte, finalement, à ce qu'on appelle des libertariens, c'est-à-dire, je ne sais pas si je veux faire une définition du libertarien, mais grosso modo, à une sorte d'anarchisme de droite assez vénère, dont je ne suis pas du tout partie prenante. Voilà. Il y a quelques questions. Je crois que j'ai couru. Donc, merci d'être venu faire ta conf. tu poses des questions qui sont intéressantes de poser. Évidemment, tu fais de façon très confuse, je pense que tu t'en rends compte toi-même. Et je pense que beaucoup de tes questions ne sont pas formulées. Il y a des fois où on se dit, en fait, tu viens juste de découvrir que le monde est complexe. parce que déjà, quand tu parles du libertarien comme l'anarchisme de droite, Murray-Bruckschin est fondateur du parti libertarien. Murray-Bruckschin, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense beaucoup de monde, parce que moi non plus, je ne connaissais pas il y a deux mois, c'est un anarchiste anciennement marxiste qui s'est détaché du marxisme pour des raisons d'indépendance intellectuelle, en fait, mais qui n'a pas du tout retourné sa veste et qui développe l'idée du communalisme, et notamment celui qui inspire actuellement la politique du parti communiste kurde au Rojava. Donc voilà, le monde est vraiment complexe et la réflexion politique, ça demande à maîtriser la dialectique, les imperfections humaines, etc. Voilà, maintenant, ce que tu veux dire, c'est que tout le monde dans le libre n'est pas des marxistes libertaires, oui, je pense que c'est vrai, tu dis que c'est regrettable, il se trouve qu'il y a certains de gens qui seront d'accord avec toi de dire que c'est regrettable, mais je veux dire, ça avance à quoi, d'aller là ? Tu peux la reprendre après, mais c'est juste pas trop long, sinon je ne vais pas réussir à t'en répondre dans l'ordre. Juste j'ai dit anarchiste de droite pour être rapide. Je ne voulais pas en parler pendant des heures. Oui, c'est très complexe. Tu dis oui, il y a des gens, je ne me regroupe peut-être même pas sous les anarchistes comme tu dis, je m'en fous un peu. C'est plus, moi, ce qui me pose problème, justement, c'est les étiquettes qu'on donne, c'est les mots qu'on emploie et justement, le pseudo-positionnement politique dans le libre. Après, je sais que c'est un bordel incommensurable et c'est très bien, surtout pas que ce soit simple, mais le positionnement de « nous, on est pour tout le monde, tout va bien » qui est quand même souvent utilisé, oui, ça, ça me pose souci. Et les gens qui sont, évidemment, entre guillemets, il y a des gens qui sont en taupe, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le livre, qui ont un point de vue politique et qui le détachent de leur pratique. Et c'est peut-être justement ça qui me pose souci. Après, Juste très rapidement, quand tu disais que quand tu es dans le livre, tu travailles pour Android ou pour la NSA, sur le principe du livre qui en fait la dialectique, c'est que c'est vrai, tu travailles pour eux, mais tu ne travailles pas que pour eux. C'est le truc à comprendre, à comprendre les conséquences qu'il y a derrière. Oui, d'accord, mais moi, ça ne me suffit pas. Je trouve ça bien insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, ces choses-là progressent terriblement et le reste, ce n'est pas tant que ça. Dans les sources aussi, sur le sujet des technologies, enfin, de la non-neutralité des technologies, il y a Amorosov aussi qui a beaucoup écrit là-dessus, beaucoup de bouquins, d'articles, de blogs et pas mal de livres. Je crois qu'il y a un livre, c'est Pour sauver le monde, Cliquer ici et pas mal d'autres choses aussi. Oui, ce n'était pas exhaustif. Je pense que c'était... Il y a du monde derrière. Alors moi, je voudrais en revenir sur des propos un petit peu qui m'ont choqué quand tout à l'heure tu parlais de la culture du partage. Bon, ici, on est dans un festival à cœur. je pense que pour nous, ce qu'on appelle le partage, c'est essentiellement le partage de savoir. On va partager nos connaissances avec les autres pour qu'ils apprennent à faire ce qu'on est capable de faire. Ce n'est pas du partage de fichiers. Du partage de fichiers, on est purement dans le consumérisme. Nous, ici, ce qui nous motive, c'est vraiment cet aspect savoir, éducationnel, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à l'antipode de ce que tu décris. La génération du partage, c'est plutôt celle-là. Cette génération, on a besoin de partager nos connaissances. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui font la vulgarisation scientifique, etc. Juste par le désir de partager ce qu'ils savent. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, dans cette communauté qui me motive, c'est de partager. Par exemple, tu disais, les réseaux sociaux numériques, c'est juste de la merde. Non, ça permet. Alors, quand on regarde effectivement ce qui se passe sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment centrés sur soi, mais sur d'autres réseaux sociaux type diaspora. On va partager des articles qui nous ont plu. On pense que ça peut intéresser d'autres personnes. On va les partager dans le sens où, voilà, ça va être plutôt pour partager du savoir, partager, voilà, partager beaucoup de choses. Il y a un autre truc qui me dérange un petit peu quand, par exemple, Madame expliquait le problème des caisses numériques. Moi, personnellement, je suis contre l'alignation au travail. Donc, j'essaye d'orienter ma carrière pour devenir DevOps, pour automatiser, industrialiser un maximum de choses, que ça devienne autonome pour que les gens n'aient plus à être des esclaves de compagnie, pouvoir libérer les gens du travail. pour moi, je suis plutôt pro-technologie, justement, pour pouvoir les libérer que c'est du temps à faire, qu'on renoue des liens sociaux sur ce temps-là. Donc, voilà, toi, tu es pour que la personne continue à donner de la monnaie, etc. détruire la monnaie, mais détruire la monnaie comme on fait des échanges, puisque les échanges, il faut bien qu'ils se battent sur quelque chose et c'est sur une monnaie et il faut bien un truc qui... Juste, tu reprends après encore, ça fait beaucoup de choses, là. Juste, sur le partage, j'ai bien dissocié, c'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord et qu'il y ait des lieux où des gens partagent des choses, génial. Je veux dire, moi, je le fais encore, c'est pas... Enfin, ça m'arrive, j'ai fait une install party dans un endroit où il y avait plein de clodo, j'ai réparé des ordi avec eux toute l'après-midi en foutant du Linux sur des machines que je ne savais même pas que ça pouvait encore démarrer. Enfin bref, on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Je prenais juste ce mot-là parce que justement, il est employé de deux manières et là, à ce moment-là, j'étais clairement en train de partager quelque chose avec ces gens-là, y compris l'odeur d'ailleurs, parce que certains, c'était quand même du rail. Mais, quand tu dis on partage sur Diaspora, non, là, tu es en train d'échanger de l'information, tu n'es pas en train d'échanger du savoir. Et ce n'est pas une critique violente de dire ça. Tu es quand même en train d'échanger de l'information, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, c'est important de qualifier les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que, justement, l'échange juste d'informations, c'est moindre en qualité pour moi. C'est tout. C'est juste dissocier ces deux choses-là. C'est partager l'information, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale quand tu as quelqu'un que tu installes une machine, c'est de l'information aussi. Mais dans un échange. Ah non. Parce que, déjà, les marketeux le savent, je crois que la parole, c'est 30% de l'échange quand tu es avec quelqu'un. Ou il y a 30% de non-verbal, je ne sais plus. C'est-à-dire, pour moi, non. Pourtant, quand tu rédiges un wiki, tu vas partager plus ta connaissance que de le partager avec trois clodos dans une maison. En fait, oui, mais ça, c'est tout un mythe de la quantité versus qualité. Il y a aussi la qualité la même. Si j'écris bien un poste sur Wikipédia, n'importe qui va pouvoir installer une Ubuntu sur sa machine. Et je toucherai plus au monde. Alors là, moi qui ai rédigé plein de tutos et j'en ai encore rédigé il n'y a pas longtemps, quand tu es avec la personne en face de l'ordi, ça marche 100 fois mieux. Enfin, juste... Tu as toujours les cas, là. Tu as toujours les cas bizarres, mais... Non, ce n'est pas... Les cas bizarres, c'est... Ce n'est pas les cas bizarres. Oui, c'est le monde complexe, effectivement. Non, c'est le monde. Et pour ce qui est du savoir, il y a des gens qui ont mieux écrit ça que moi, qui parlent de savoir chaud, savoir froid, enfin bref. Pour l'autre question, enfin l'autre question, l'autre point de vue sur la robotisation, là encore, j'aurais pu faire juste un sujet là-dessus. Je veux dire, c'est colossal. On peut se rapprocher aussi, justement, des libertariens, ils se rapprochent du transhumanisme. Certains, pas tous, c'est compliqué encore, bordel politique, toujours. Mais je vais essayer de synthétiser ça et c'est juste mon avis et malheureusement peut-être encore provoquer du débat. Le problème, c'est que quand tu mets en page des processus automatiques, je ne parle même pas d'informatique, mais quand tu mets en place des processus informatiques, tu t'éloignes d'une conscience, en fait, de ce que tu es en train de faire. C'est normal. Je veux dire, heureusement qu'on a des automatismes. Tous les gens qui conduisent sont bardés d'automatismes, sinon, ils se planteraient. Si consciemment, ils conduisaient, c'est très galère. Il y a des automatismes qui valent la peine d'être créés, mais consciemment. Et c'est un travail colossal. Rajouter des automatismes à tout va. En fait, c'est... Bon, je suis désolé, je vais faire une petite aparté. Mais il y a très longtemps, j'avais bouffé un texte chinois traditionnel où il y a un maître, il y a un disciple qui se palade dans la campagne et qui voit un paysan qui fait des allers-retours avec un seau pour irriguer son champ. Et là, le disciple, qui est quand même à quelques vues techniques, dit, mais vous êtes mon couillon, si tu faisais ça, 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 l'eau, elle irait directement jusqu'à ton champ et tu n'aurais pas besoin de faire des allers-retours. Et là, le paysan se marre et dit, putain, tu dois vraiment avoir un maître très très con pour dire de pareille connerie. Alors là, le disciple, choqué, court voir son maître qui en plus, c'est Lao Tzu ou Confucius, peu importe, c'est le maître. Et le maître dit, ah oui, en effet, je dois vraiment être un bien ou mauvais maître pour que tu ailles de dire de taille bêtise. Et j'ai mis vachement de temps à comprendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il nous emmerde ? C'est vrai que c'est quand même moins chiant de faire des tuiles, l'eau, elle glisse. Mais oui, mais en fait, il ne l'a pas construit consciemment. C'est là tout le problème. C'est-à-dire que le paysan, il faut peut-être venir avec lui, travailler avec lui, lui donner l'éducation ou je ne sais pas trop quoi pour qu'il apprenne à le faire. Parce que quand on lui colle une machine dans la main comme ça, qui résout son problème, consciemment, en fait, il est détaché de ce qu'il est en train de faire. Et il fait des ravages. Et je veux dire, des ravages dans l'agriculture, on en a eu plein. Je veux dire, tous les gens qui ont fait sauter les haies parce que ce n'était pas pratique. On en a eu la preuve. C'est exactement ça. On a collé des machines dans les gens à leur dire, vous allez voir, c'est mieux, ça marche mieux. Mais oui, mais consciemment, ils ne savaient absolument pas ce que ça produisait. Et ça, qui peut être un détail, mais en fait, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que des robots, dans certains cas, peut-être, j'en sais rien, il faut vraiment se poser la question. Mais la question, elle ne se pose pas simplement en mode, justement, qualitatif, à la noix, ou ah oui, mais ça va être plus agréable et tout. Il y a plein de choses qui sont plus agréables et qui sont bien plus douloureuses pour le reste de l'humanité. Je veux dire, moi, c'est vrai que c'est, je n'en ai pas parlé là, mais moi, c'est une critique que j'ai souvent pour le libre, où on est quand même vraiment très focalisé sur le logiciel. Merde, tous nos ordis, ils sont toujours fabriqués en Chine dans des conditions catastrophiques. Je veux dire, c'est, enfin, à part quelques petites exceptions, mais c'est vraiment des petites exceptions, malheureusement, confirment la règle. Je veux dire, du coup, voilà, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec la robotisation. Et que même si on met des robots pour remplacer les Chinois, je veux dire, les nuages qui font qu'il y a des Chinois qui n'ont pas vu le ciel depuis des années, ils resteront. Je veux dire, c'est, 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 le, enfin, voilà. Pour moi, c'est un problème de conscience, de chercher un peu la conscience dans ce qu'on fait. En fait, j'ai voulu reprendre le micro. Au début, je voulais parler de l'égalité selon la définition que tu nous donnais ou de la neutralité. Et au final, je me demande quel est ton message ? Je crois que je n'ai pas compris l'objet. Est-ce que ton objet, c'est qu'on discute de ce que le logiciel libre peut poser comme question, comme problème ? Où est-ce que tu as, c'est-à-dire ouvrir le débat, ton objet, ou est-ce que tu as, est-ce que tu as un message derrière ce que tu nous as dit jusqu'à présent ? Très simplement, pour moi, il y a, on va dire, un conflit ou des conflits multiples masqués par une pratique du langage, masqués par une pratique du langage et ça me fait chier. Ça me pose vraiment problème. c'est-à-dire que ça m'interroge, enfin ça m'interroge, ça ne m'interroge plus beaucoup parce que moi, personnellement, je suis en train de m'éloigner globalement du logiciel, enfin de l'informatique tout court, mais je ne m'éloigne pas du quotidien dans lequel de toute façon je retrouve ces dispositifs. et ça me pose problème parce que je pense qu'il y a quand même des gens dans le livre qui ont des aspirations éthiques et que je pense qu'elles sont, qu'il y a des leurs. Voilà. Il y aura une question des internets. Du coup, je vais te donner mon point de vue par rapport à ça. Alors, je vais reprendre la notion de neutralité, mais l'idée de la neutralité, en fait, c'est de faire un outil comme informatique qui serait comme une addition. Quand tu fais une addition, quand tu inventes les chiffres, ça va changer le monde. Et de faire du logiciel libre, ça a changé le monde. L'esprit du logiciel libre, peut-être c'est ça qui fédère les gens qui sont dans cette salle, l'idée de la neutralité, c'est de faire quelque chose qui libère le monde, mais pas à part le côté de pouvoir se l'approprier, de ne pas en faire, de ne pas poser des restrictions autour de ça pour éviter de l'enfermer dans quelque chose et laisser tout le potentiel possible. Et c'est en ça que ça rejoint la notion d'égalité. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas d'uniformiser le monde, mais c'est de permettre l'accessibilité à son potentiel et de pouvoir développer son potentiel. Alors, une fois que tu as construit l'outil, il y en a qui vont faire quelque chose de mal, qui vont le détourner à leur profit. Et ça, ça existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu inventes un truc, que ce soit la roue, que ce soit l'écriture, que ce soit les mathématiques, c'est des outils qui sont puissants, qui ont révolutionné la condition humaine, mais au final, tu en as toujours qui vont trouver un moyen de détourner cet outil à leur profit. Et c'est ce que peut faire la NSA. Mais le gars qui a cherché à inventer la roue, je pense que ça a apporté du bien à l'humanité, ça peut l'empêcher de construire des roues pour faire des chars et faire la guerre. C'est un peu ça, je pense, l'idée du logiciel libre. Mais c'est pour ça que j'ai parlé très brièvement de conflits asymétriques. Encore une fois, on pourrait débattre, c'est des questions à chaque fois énormes. J'ai vraiment essayé de synthétiser, mais ce n'est pas facile. mais dire ça, donc du coup, adopter une position dite neutre, par exemple, on va dire très concrètement entre des gens qui ont des activités politiques qui tentent de passer en dessous du radar de genre NSA, au hasard. Voilà, on a deux camps, parce que c'est clairement des gens qui s'affrontent. Il y a des morts. aussi, mais d'ailleurs, quand je parle souvent de conflits, conflits, ce n'est pas forcément, genre Platon parle de la guerre civile comme un truc essentiel, je veux dire, conflits, ce n'est pas forcément pas obligé d'en venir aux mains. Là, on a un petit conflit, mais sympa, ça va. Mais du coup, là, dans les conflits qu'il y a, dans ces cas précis, dire en fait, il y a la NSA d'un côté, il y a des activistes de l'autre, je donne les mêmes jeux de cartes à chacun, je trouve ça un peu facile. Je reprends l'exemple cow-boy indien, ouais, mais non, en fait, non, parce que c'est justement nier toute la complexité politique de ces positions et le vrai, c'est qu'en fait, il y a des camps minoritaires et que, en fait, si tu dis, ah bah oui, mais tout le monde a une flingue, bah ouais, mais ils sont demi et là, ils sont vingt. Donc, ouais, ils ont les mêmes flingues, mais bon, non, ça ne marche pas. Je veux dire, ça, pour moi, c'est vraiment une, c'est un mythe, c'est joli, c'est très beau, mais non, enfin, moi, je n'y crois pas du tout. Je veux dire, de toute façon, enfin, je ne sais pas si c'est vu, mais moi, je n'ai jamais été en université, je n'ai jamais présenté tout un discours comme ça, je ne suis pas un truc, c'est sensiblement que moi, c'est un truc, ça me semble complètement biaisé. Et du coup, mais d'ailleurs, c'était la question des internets, tu découvres un système pour résoudre la faim dans le monde, en fait, tu ne le publies pas parce que potentiellement, ça peut nourrir les employés de la NSA ? Alors, de toute façon, des solutions pour la faim dans le monde, il y en a plein, je veux dire, je veux dire, ce n'est pas caché, je veux dire, moi, je ne crois pas vraiment au complot, je veux dire, des solutions, c'est bardé, je veux dire, les questions là, c'est des équilibres de pouvoir qui sont en place, ce ne se passe pas de l'ordre de la solution, je veux dire, ce n'est pas le... Un système révolutionnaire qui peut potentiellement aider plein de monde, mais qui... Je fais confiance en l'humanité pour trouver un moyen de le détourner. Non, c'est pas... Enfin, c'est une question énorme, c'est pas... Ça dépend de chaque chose, c'est-à-dire que nous, quand on a travaillé très modestement sur nos logiciels, on s'est retrouvés, du coup, à réfléchir à ça. Mais pour notre logiciel qui était un logiciel de projection pour les salles de cinéma, enfin, on est très loin de la faim dans le monde, on est d'accord, mais de se poser vraiment la question de, en fait, qu'est-ce que j'alimente, qu'est-ce que je produis comme usage, qu'est-ce que... Aller discuter avec les gens qui vont l'utiliser, se dire, mais en fait, comment vous allez l'utiliser, qu'est-ce que ça va provoquer ? Un exemple qui a tout et rien à voir à la fois, moi, j'ai travaillé du coup un peu dans le cinéma et je voyais des étudiants travailler sur des stations de montage avec des logiciels différents. Pour les mêmes images à quelque chose près, ils n'avaient pas le même montage parce que l'outil n'est pas le même. Parce qu'en fait, sans se rendre compte, les outils, nos modèles aussi. Du coup, c'est une question... Le mec qui a trouvé la solution pour la fin dans le monde, il faut qu'il vienne discuter avec nous, qu'il voit si vraiment ça... Je veux dire, on peut poser la même question avec Einstein, avec plein d'inventions qui ont été... Et c'est des questions colossales à se poser à chaque fois. Je veux dire, c'est pas... Enfin, je l'ai dit au début, moi, j'apporte des questions, j'apporte absolument pas de... J'ai pas de choix catégorique et de réponse catégorique à donner. c'est... Donc, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'information, il y a effectivement... Il y a effectivement une confusion entre information, connaissance et savoir qui est au cœur de la pensée à cœur, de la pensée d'Internet. Ça, c'est effectivement un problème majeur. On est d'accord ? Deuxièmement, par rapport à la citation que tu attribues à Diderot, j'en ai une autre de Cavana, qui est « La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. » Alors, comme toi, avec les Chinois, j'ai mis longtemps avant de la comprendre, mais je trouve qu'en fait elle est quand même très bien et il me semble que justement, le livre correspond assez bien à cette... fait justement assez bien ce que dit cette définition de la liberté. Et troisièmement, quand tu parles qu'il y a des gens pour un positionnement éthique, il me semble que là, on est au cœur du problème des limites de ta pensée, c'est que le monde n'est pas divisé entre des gens qui ont une éthique et des gens qui n'ont pas d'éthique. Il y a tout le monde qui est éthique, il y a une variété d'éthiques différentes, il y a une variété aussi de degrés dans la cohérence à la fois interne et externe des éthiques et dans le degré d'autonomie par rapport à son éthique. Il y a énormément de gens qui ont une éthique en fait aliénée et qui n'ont pas développé eux-mêmes. Mais, quand tu essaies de voir cette complexité-là, il me semble que tu poses des questions un peu différemment de ce que tu fais actuellement. Juste, j'aurais dû parler d'éthique consciente. Pour moi, c'était évident. Il y a un autre monsieur là-bas. Il reste trop mieux pour les questions. Alors, il y a un exemple qui est assez connu quand on parle, l'exemple est peut-être mal choisi, de terrorisme. Le vendeur de couteaux, est-ce qu'il est responsable ? Et je trouve que là, du coup, dans ta réflexion, tu te poses en fabricant de couteaux. Donc forcément, tu fais du logiciel libre et tu fournis des outils. Mais est-ce que ça ne serait pas jouer le jeu de la NSA de l'auto-censure justement qu'on dit ? Donc le temps censure, on en parle dans la communication. Donc on ne va pas se dire certaines choses. Mais là, ça va plus loin. Ça va à ne pas faire, ne pas créer certains outils du coup. Et je trouve ça assez dommage de se dire qu'il y a des gens qui vont en profiter, on ne voudrait pas. Et à cause de ça, on ne va pas le faire. C'est ça dommage. Du coup, il faut que j'arrive à répondre très rapidement. Le truc du vendeur de couteaux, enfin, déjà, les terroristes, ils ont des calaches et les calaches, elles sont produites et on connaît ceux qui les vendent. C'est nous. Enfin bon, le... Oui, oui. Donc là, je fais parce que pas micro, il parle d'outils de chiffrement. Je suis d'accord. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il fallait abandonner et qu'il fallait jeter l'éponge en disant c'est foutu, c'est foutu. Et encore une fois, je n'ai pas de solution direct là, comme ça. C'est juste, il y a vraiment... Pour moi, c'est un manque de positionnement. Des fois, c'est vraiment... Ça peut être infime. Ça ne veut pas dire... Ça peut peut-être être... C'est vraiment impossible. C'est peut-être chercher certaines licences qui disent... Qui disent, ben non, en fait, nous, on ne veut pas collaborer avec des États pour compter les activités. J'en sais rien. C'est sûrement une très mauvaise idée ce que je viens de dire. J'en sais rien. Il n'y a pas de... Non, je le disais, je n'ai pas de solution. Ce n'est pas... Mais ça n'en reste pas moins un problème. Alors après, si, personnellement, j'aurais quand même une chose à dire là-dessus, c'est que tu te rends compte qu'en fait, qu'il faut continuer à habiter ce que tu fais. C'est-à-dire que quand même, il y a pas mal de projets qui ont été... Je prends au hasard le projet Tails qui, malgré que l'UAS Navi soit aussi contributeur du projet Tails, il y a quand même plein d'autres gens. Et en fait, il faut habiter ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a des projets à les habiter et à les faire vivre comme justement, nous, on l'entend et justement qu'ils irradient au maximum de ce qu'ils sont dans une éthique qui peut-être, à ce moment-là, nous fédère en une communauté. C'est habiter au plus ces outils-là et faire bien attention aussi quand on délaisse finalement certaines choses, voir qui va prendre la main dessus. Et je dois arrêter. Voilà. Merci pour ce débat en tout cas. Prochaine conférence et est-ce qu'on monte un CC Camp version FR ? Un moment sur... Merci. 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 Merci.